Bonjour tout le monde, samedi le 6 mai 2017. Écoutez, dans le journal de Montréal, aujourd'hui, vous avez l'article « Un CV de juge passe par Violette Trépanier ». Là, n'oubliez pas aujourd'hui que ça, ça parle des impôts, parce que là, c'est l'impôt, Revenu Canada et Revenu Québec, qui disent « Un CV de juge passe par Violette Trépanier ». Vous voyez bien ce qu'il y en est. « Deux ans avant de passer devant la commission Bastarache sur la nomination des juges ». La commission Bastarache, ça, ça concernait Marc Belmord. L'ex-directrice du financement du Parti libéral du Québec, Violette Trépanier, a reçu une candidature pour une nomination à un poste de juge en chef. Pas des farces, là. Donc, notre bureau d'enquête a découvert qu'en mars 2008, Mme Trépanier a reçu le CV d'Anne-les-Dettes, qui souhaitait devenir juge en chef du tribunal administratif du Québec. Vous savez, quand il n'y a plus de pouvoir exécutif, quand il n'y a plus de reine, pour punir les juges, pour punir les avocats, toutes ces espèces de bandits du barreau du Québec, actuellement, qui font l'appui et le beau temps, vous l'avez vu dans le dossier de Marc Bibeau, les avocats, c'est eux autres, qui ont toujours fait obstruction à l'UPAC. OK, Marc Bibeau, là, c'est lui ici, là. Eh, voyez-vous, ça, c'est Marc Bibeau. Et on dit ici, Marc Bibeau, « Ni être responsable des délais ». Écoutez, il sert de ses avocats des bandits, vous comprenez. Un avocat, là, ça fait de l'argent avec les crimes. Ça ne fait pas l'argent si les gens vivent dans la vertu. Les avocats, eux autres, c'est pire que les criminels qui le défendent, ces gens-là. Puis c'est les avocats du barreau du Québec. Ici, je vais vous montrer, j'ai expédié un document. Ici, c'est un document qui a été expédié. OK, ça a été retourné à l'Agence devenue du Canada. Le fameux document en question, ça s'adresse à Steve Waterhouse. Info. A-F-I-Expertise. C'est AFI-Expertise. C'est eux autres qui se trouvent à s'occuper des MEV, du module d'enregistrement des ventes que le gouvernement a fait installer dans tous les commerces des bars, dans les commerces où les gens travaillent, sous le seuil de la pauvreté, à 9,5 pièces de l'heure. Là, ça a monté à, je pense que c'est autour de 11 pièces de l'heure, je pense, depuis le 1er mai. Alors que c'est le Conseil du patronat qui a interdit l'augmentation du salaire minimum. Dans les bars, là, ils ont installé des modules d'enregistrement des ventes pour pouvoir aller chercher les impôts sur les pourboires. Alors qu'il n'y a pas de loi ici. C'est bien écrit, il n'y a pas de loi dans la loi I3 de l'impôt sur le revenu qui dit « loi comprend une loi autre qu'une loi du Parlement du Québec ». C'est confirmé dans le formulaire RC 251 et T118 de l'Agence du revenu du Canada. C'est confirmé aussi dans la loi Z03 qui dit qu'il n'y a pas de loi législative au Canada. C'est une loi fédérale, la loi Z03 de 1985. Et c'est confirmé dans la loi chapitre 39 de 1980 du Québec qui dit qu'il n'y a pas de date d'adoption, de sanction et d'application des lois. Et les avocats défendent ça, je vais vous dire, ils ont été stylés, ils sont programmés pour jamais révéler ces choses-là. Puis un juge, c'est un ancien avocat. Puis ici, n'oubliez pas que tous les tribunaux judiciaires, c'est tous des avocats du barreau du Québec qui ont pratiqué 10 ans puis qui ont été nommés juges. Et l'impartialité, l'indépendance des juges, ça n'existe pas. C'était l'article 168 du Code de procédure civile du Québec. Et puis ça se trouve à être aussi le chapitre 53 du décret de 1897 qui attribue l'immunité des juges qui violent la Constitution. C'est ça qui est écrit. Mais à l'époque de laissage, Jean Laissage, maître chez nous, bien, quand il a créé en 1964 le pouvoir, le ministère de la Justice, bien, il a modifié cette loi-là. Il a enlevé certaines choses qui étaient gênantes pour le ministère de la Justice concernant l'immunité des juges. Et à partir de là, c'est le chapitre P24 qui a remplacé le décret chapitre 53 de 1897 qui accordait aux juges l'immunité et l'impunité de violer la Constitution du Canada. Donc, demandez-vous pas pour quelle raison qu'il y a eu le statut de Westminster qui était légal, inconstitutionnel et légitime et qu'ils ont toujours travaillé depuis le chapitre 14 de 1893, chapitre 14, qui a aboli l'autorité, les pouvoirs et le titre de Sa Majesté, la Anne-Élisabeth II, de ses successeurs et ainsi de suite. Donc, vous voyez que j'ai expédié un courrier recommandé ici. Prenez bien le numéro parce que vous pouvez vérifier et savoir si ils l'ont pris. C'est le numéro RN195-721-913-CA quand vous allez sur Postes Canada. Et là, vous allez voir si vraiment Revenu Canada, par la compagnie RFI Expertise, ça c'est la fameuse compagnie en question qui se trouve, si vous voulez, tiens, elle est ici. Info, afiexpertise.com de Steve Waterhouse, qui se trouve à vendre, à installer et à faire les entraînements pour les meubles, les modules d'enregistrement des ventes. Là, bien, n'oubliez pas que vous pouvez, sur Internet, actuellement sur Facebook, aller sur Recours collectif contre le ministère du Revenu du Québec de Claude Dubé et de moi-même pour vous inscrire. Le document est sur Facebook et vous pouvez vous inscrire pour contester l'illégalité, l'illégitimité et l'anticonstitutionnalité de la loi de l'impôt sur le revenu. Et je me répète, quand on pourra taxer 2% de toutes les interactions, de toutes les transactions enregistrées à l'Association canadienne des paiements sur les achats, les ventes, les revenus et les dépenses des particuliers et des entreprises, mais n'oubliez pas que rendu là, il n'y aura plus aucun problème. Le gouvernement, au lieu de retirer au Canada d'un océan à l'autre 600 milliards de dollars en taxes et en impôts, il va en retirer 1300 milliards puis l'impôt sur le revenu va être aboli. Fait que je demande dans ce document-là ici, pour votre information, je poursuis Revenu Canada, je demande à Revenu Canada de me donner 10 millions de dollars, de donner 1 million de dollars à la fondation Maison Gilles-Carl et la balance, le 9 millions qui reste, de me le voler. Donc, Revenu Québec et Revenu Canada vont pouvoir voler 9 millions de dollars. Mais là, j'ai hâte de voir qui va aller chercher ce courrier recommandé-là que j'ai expédié justement à cette compagnie-là. Info, en commercial, offi, expertise.com de M. Steve Waterhouse. Ça, c'est celui qui s'occupe justement des problèmes à Revenu Canada quand les gens n'ont pas été payés pendant plusieurs mois à Revenu Canada parce que le système informatique était défectueux. Donc, vous voyez ici, étoile de livraison. Le numéro est là. RN 195 721 913 CA. Et là, ils disent que c'est prévu. Si vous voulez. C'est prévu. La livraison est prévue pour le 9 mai 2017. On se comprend bien. Le 9 mai 2017. Donc, mon nom, Jacques-Joseph Antoine-Pierre. Je suis votre représentant avec Claude Dubé dans le recours contre le ministère du Revenu du Québec sur Facebook. Et là, la formule, le formulaire est là. Vous avez juste à vous inscrire directement sur Facebook et tout va fonctionner. Et nous, on prépare justement la procédure parce que là, on n'est pas capable d'avoir d'avocat, pour ce fameux recours collectif-là. C'est certain, les bandits protègent les bandits. Vous comprenez? Donc, les avocats protègent les bandits Revenu Canada et Revenu Québec qui sont enregistrés aux registraires des entreprises de Revenu Québec comme les cours de justice sont enregistrés aux bureaux des registraires des entreprises de Revenu Québec et les juges. C'est pour ça que les juges ne peuvent pas vous répondre quand vous leur énoncez les fameuses lois qui disent qu'il n'y a pas de loi. Ils n'ont pas le droit d'en parler. Ils sont en situation de conflits d'intérêts. C'est des partisans. Ils n'ont aucune impartialité. Donc, Stéphanie Vallée peuvent aller se rhabiller, la ministre de la Justice du Québec, en clamant haut et fort devant les médias d'information qu'il y a complètement l'impartialité des juges. Au contraire, ils sont tellement partisans qu'ils devraient être emprisonnés. Là-dessus, on se laisse et faites partager. Ça va être sur YouTube. Donc, partagez le lien le plus rapidement possible. Bonne fin de semaine. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada